Le QT1 va être pourvoyeur d'arythmie ventriculaire à l'effort avec des extrasystoles qui sont en général précoces et qui tombent dans l'entée avec un espace QT allongeant. Dernier type de tachycardie qui survient volontiers au cours de l'effort, ce sont les tachycardies polymorphes catécholergiques et qui donnent, vous voyez le début de l'effort ici, et puis qui donnent de plus en plus d'extrasystoles. Donc ça c'est l'extrasystole typique de la tachycardie catécholergique avec des ESV qui sont bidirectionnés. Donc c'est des ESV qui sont dans un sens et dans l'autre, ça c'est relativement typique de la tachycardie polymorphes catécholergiques qui est une entité relativement rare. Ici un test à l'isuprel chez un patient qui a une tachycardie polymorphes catécholergique où on retrouve effectivement des extrasystoles bidirectionnelles. Ça c'est les recommandations, je vais passer dessus aujourd'hui, je pense que Jean-Luc passera les recommandations. Donc au total, les ESV du sportif, c'est un problème qui est fréquent. Ils doivent vous faire rechercher absolument et écarter une cardiopathie sous-jacente. Clairement, si vous avez des extrasystoles ventriculaires sans cardiopathie sous-jacente chez les insportifs, il faudra bien sûr le suivre sur le long cours. Les ESV infundibulaires sont bénignes le plus souvent avec un diagnostic différentiel qui peut parfois être difficile avec la dysplasie du VD. Donc c'est pareil, ce sera des patients qui seront à suivre régulièrement, sauf si on a posé de façon claire et définitive le façon de l'ESV infundibulaires vide. Et donc l'ESV du cœur d'athlète, c'était un diagnostic d'élimination si on a tout éliminé, toutes les causes sous-jacentes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci.